Oui, bonjour, Daniel Graham, herboriste, naturopathe de la Boutique Santé. Voilà, je vais vous montrer une petite découverte. Voilà, je descends un peu la caméra. Vous voyez, c'est la prêle. La prêle des champs. Vous voyez, c'est la prêle. Vous voyez, c'est une plante. Vous voyez, il y a des tiges comme ceci. Vous voyez, comme ça. Il y a une tige comme ça, on la reconnaît. Donc, c'est une plante reminéralisante. On va l'utiliser dans l'osteoporose, dans l'arthrose, la décalcification. Elle a aussi des vertus diurétiques. Elle a des vertus diurétiques naturelles. Donc, elle va être intéressante dans la rétention d'eau. Mais, surtout, il faut retenir que c'est la plante des fractures. Parce qu'elle contient du silicium organique. Donc, du silicium qui est précurseur du collagène. Donc, ça va être aussi très bon pour la peau, pour les rides. Dans le silicium organique. Si vous faites une recherche, vous verrez. C'est la plante la plus riche en silicium dans toutes les plantes médicinales. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à reconnaître. Voilà. Ici, j'ai pris une prêle. Et vous verrez que pour reconnaître la bonne prêle, voyez-vous, ici, quand vous coupez la tige au-dessus, elle doit être au-dessus de la colorette qu'elle a. Il y a une petite colorette. Et là, on reconnaît que c'est une bonne variété de prêle, entre autres. Donc, déjà, ça, c'est le premier signe pour savoir si votre prêle est de bonne qualité et si elle est médicinale. Parce qu'il y a des prêles qui ne sont pas recommandées à utiliser quand on l'écueille dans la nature. Donc, vous voyez, une jolie fleur, enfin, une jolie plante, plutôt, qui va bien vous servir et qui, dans les maladies du vieillissement, parce que tout le monde est touché par l'arthrose, etc. Pensez bien à la prêle. Voilà. Excellente journée à vous. À bientôt. Au revoir.